On a déjà fait un vrai entre guillemets. Nous on a quelques petites contraintes. Quand on est en escape game, il y a une équipe qui joue, qui joue la partie. Et là, comme vous êtes nombreux, on est obligé de vous faire jouer à plusieurs équipes sur la même partie. Ce qui met des petites contraintes qu'on pourra débriefer, si vous voulez, après cette même partie. Alors vous allez vous répartir par groupe de trois. On a le potentiel pour huit équipes de trois. Donc idéalement, vous mettez par trois. Les smartphones vont être utiles si vous en êtes équipés. Parce qu'on est un petit peu numérique et puis un petit peu documents physiques. Vous allez voir, on va mixer sur les deux. Mais si vous pouvez avoir un ou deux téléphones portables par équipe, ça serait l'idéal. Voilà. On a prévu des rôles de secours si ce n'était pas le cas. Mais on va dire que l'immersion dans la partie sera un petit peu moins bonne si vous n'utilisez pas cet équipement-là. Quelles autres consignes on a donné ? C'est à peu près tout. Donc on va laisser vivre cette partie. Nous allons intervenir le moins possible. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des interventions, forcément, ça coupe un petit peu dans l'élan de ce que vous partagez avec vos collègues. Et puis, on a prévu que cette partie dure entre eux. Ça va dépendre de la rapidité de chacun d'entre vous. Il n'y aura pas de classement à la fin, rassurez-vous. Il n'y aura pas les meilleurs et les moins rapides. On pense entre 30 minutes et 45 minutes. Comme ça, ça nous laisse un petit peu le temps de discuter avec vous une fois la partie finalisée. D'accord ? Alors sachez, que ce soit bien clair, les règles dans un escape game, c'est qu'il faut bien suivre la procédure qu'on va vous donner au départ. Et à chaque fois qu'on vous invite à fouiller les lieux, n'hésitez pas à fouiller. La fouille est déterminante. C'est un jeu qui est numérique, je vous dis, et en même temps physique. Alors moins que dans une vraie partie, où en général, vous avez exclusivement de la fouille, on ne s'appuie pas sur des outils numériques. Donc ici, encore une fois, on n'a pas pu vous faire une vraie expérience de jeu dans le sens où il n'y a qu'une équipe qui devrait travailler. Et c'est vrai que si vous êtes plusieurs à fouiller, il y en a un qui trouve l'indice de l'autre équipe, ça complexifie un petit peu les choses. Mais vous allez voir, normalement, ça va. Et puis nous, on a prévu un truc qui devait s'adapter à n'importe quel environnement matériel. Nous, on est arrivés, on a découvert la salle ce matin. Voilà. On s'est appelés à ça. Il y a aussi une idée générale, c'est en fait se mettre dans l'idée de comprendre à quoi servent ces badges et à la fin d'endosser un badge. Donc ça va être dit en termes de consigne. Et aussi, en fait, vous allez avoir un nom d'équipe qui va vous être déterminé quand vous êtes par trois. Et ce que vous allez chercher, il faudra que ça soit en fonction de votre nom d'équipe. Par exemple, si vous êtes les agiles, il y a par exemple les agiles, il faudra chercher quelque chose qui, voilà. Ça sera marqué, sur les documents à trouver, ça sera marqué les agiles. Et si le document ne porte pas le nom de votre équipe, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Mauvaise pioche, du coup. Mauvaise pioche, il n'est pas court. Alors, voilà après l'idée, je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon par trois, vous vous mettez par trois avec peut-être un smartphone qui fonctionne par groupe de trois. Alors, quand vous fouillez... Par trois ou par trinôme, comme vous voulez. C'est au choix. Quand vous fouillez tout, c'est à portée de main, on ne se fait pas mal au dos, il n'y a rien d'eau à soulever, on ne se fait pas la courte échelle pour... Donc, c'est à portée de main. C'est côté ludique, mais il ne faut quand même pas tomber de... Voilà, il ne faut pas se faire mal. Et puis le contexte, vous allez voir, vous allez vite le comprendre. Vous allez recevoir un faux mail. Vous allez voir, on va... Dans une vidéo de présentation, vous allez recevoir un faux mail. Et vous allez découvrir tout ce qui va vous arriver à partir de ce mail un petit peu faux du... Voilà. Allez, c'est parti. Oui, on peut mettre les chaises dedans. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai essayé de reprendre la main. Vous avez moins d'informer. C'est pour un jour. Au revoir. Alors, ça se passe en hauteur pour... Pour... La première fouille. Oui, oui, oui. Ça, on va... C'est ce qu'il y a. Oui, oui. Au début, tu as trop fait. Oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Il y a un peu plus du sac. Il y a un vidéo et il n'y aura pas sur le dessus. Rires. Rires. Qu'est-ce que vous avez un peu plus de photos ? C'est la voie de cash. Heureusement que je n'ai pas un journal secret parce qu'il serait trouvé. Tu l'as laissé là-bas ? Ils l'ont vu là-derrière ?